Salut à toutes et à tous Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale parce que j'ai un invité Je vais vous présenter quelqu'un qui a beaucoup influencé ma façon d'apprendre et d'enseigner les langues Cette personne, c'est Steve Kaufman Peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà Steve est un polyglotte Il est très connu sur Internet parce qu'il a une chaîne YouTube sur laquelle il partage des vidéos depuis plusieurs années depuis beaucoup plus longtemps que moi J'ai profité de cette interview pour demander à Steve comment il a fait pour apprendre le français parce que sa langue maternelle, c'est l'anglais donc il a dû apprendre le français, comme vous et Steve va nous raconter un peu son expérience avec la langue ce qu'il a vécu quand il était étudiant en France et puis surtout, il va vous donner des conseils pour apprendre le français Vous allez voir que Steve parle parfaitement français donc j'ai pas du tout adapté ma façon de parler On peut dire que c'est une interview à vitesse réelle Ça va peut-être être un petit défi pour vous, un petit challenge mais je pense que c'est vraiment un bon exercice d'écoute et en plus, vous allez apprendre plein de choses très utiles Dans cette vidéo, j'ai seulement mis des extraits de l'interview parce que sinon, ça serait un peu long Si vous voulez écouter l'interview complète vous pouvez le faire en téléchargeant le dernier épisode de mon podcast sur iTunes, Spotify ou tout simplement en allant sur mon site Et d'ailleurs, sur mon site, vous allez aussi trouver la transcription complète de l'épisode Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Steve Kaufman pour une petite interview où il va être question d'apprentissage des langues et en particulier d'apprentissage du français Alors, pour commencer, Steve, est-ce que tu pourrais te présenter ? Je suis un vieux retraité, j'habite Vancouver mais j'aime bien les langues et pendant ma carrière, j'étais plutôt dans le commerce du bois et avant ça, j'étais brièvement un diplomate canadien J'ai eu à apprendre des langues, le chinois, le japonais parce que je vivais au Japon et par la suite, j'ai fait pas mal de business en Europe, en Allemagne, en Suède, etc. Le français, je l'ai appris parce que, bon, j'ai grandi à Montréal mais Montréal, à l'époque, c'était une ville divisée, anglais-français mais je me suis intéressé donc je n'ai pas appris le français à l'école mais je me suis intéressé au français et pour ça, je suis allé en France j'ai fait mes études universitaires un an à Grenoble, deux ans à Sciences Po à Paris et puis j'ai maintenu mon français parce que je l'aime j'aime lire en français j'aime écouter des livres sonores, des audiolivres en français et puis depuis l'âge de 60 ans, je me suis intéressé au russe, coréen maintenant, enfin, beaucoup de langues et tout récemment, j'ai commencé, disons, un défi j'essaie d'apprendre trois langues du Moyen-Orient c'est-à-dire le persan, l'arabe et le turc et je dois ajouter qu'avec mon fils, on a fondé créé un site web pour l'apprentissage des langues qui s'appelle LingQ et j'ai d'ailleurs un canal à YouTube qui s'appelle Lingostive tu veux dire une chaîne sur YouTube ? chaîne, oui, une chaîne chaîne sur YouTube, ok et combien de langues tu parles ? et bien, c'est toujours la question c'est-à-dire, j'ai à peu près une douzaine de langues où je peux facilement m'exprimer je comprends, je fais des fautes, mais enfin, ça va et puis, un autre, disons, 10 langues que je parle à différents niveaux je comprends, mais j'ai de la difficulté à m'exprimer surtout si je ne l'ai pas utilisé et puis, finalement, il y a les trois langues que je suis en train d'apprendre maintenant où, bon, je suis débutant, disons donc, ça fait 21, 22 langues j'aimerais qu'on revienne un peu, justement sur ton histoire avec le français parce que tu dis souvent que le français c'est ton premier amour alors, à quel âge tu as commencé à apprendre le français et comment ça se passait au début ? bon, on avait le français à l'école il faut comprendre que Montréal dans les années 50, c'était deux villes ville anglophone, ville francophone donc, tout se passait en anglais autour de moi et les professeurs qu'on avait, c'était les anglophones et c'était un sujet comme les maths comme n'importe quoi et on n'était pas très intéressés mais les bons élèves avaient des bonnes notes mais ils ne savaient pas parler tout simplement et une fois rendu à l'université McGill à Montréal j'avais un professeur de français donc, il était français non seulement francophone, il était français il nous a stimulés il nous a présenté la civilisation et l'histoire, culture française d'une façon très attrayante c'était stimulant, intéressant alors là, à Montréal, on a les moyens parce qu'il y a des journaux en français il y a la radio en français, tout alors, je me suis intéressé au français et c'est ça, finalement il faut faire l'effort soi-même c'est pas dans la classe que tu vas apprendre une langue il faut que tu te plonges là-dedans et ça m'a rendu il y avait les films de la nouvelle vague il y avait tout ce genre de choses à l'époque et je me suis dit, il faut aller en France et pour moi, c'était un rêve je me souviens, quand je suis allé à Paris et je voyais l'Arc de Triomphe c'était comme ces parières parce que j'avais vu ça dans des films et pour être là, en réalité, c'était sensationnel donc, tu as fait un échange en France à Sciences Po, il me semble c'est-à-dire, là, j'avais fait deux ans d'études à McGill et puis, j'en avais assez ça ne m'intéressait plus donc, je suis allé enfin, j'ai fait de l'autostop sur les bateaux parce que je suis allé au port de Montréal et pendant trois jours j'allais sur des bateaux je demandais tous les rencontrés de capitaine d'y dire voilà, je vais travailler gratuitement si vous m'emmenez en Europe et j'ai trouvé un bateau après trois jours et puis, j'ai décidé pour la première année d'étudier à Grenoble j'ai fait un tas de jobs je vendais François dans les cafés j'enseignais l'anglais je faisais plein de choses par la suite, j'ai eu la chance d'obtenir une bourse du gouvernement français donc, c'est les contribuables français qui m'ont payé mes études merci beaucoup de rien et, voilà, c'est toute une expérience parce que l'enseignement en France en sciences politiques surtout c'est très basé sur les faits il faut savoir il ne suffit pas il ne suffit pas de raconter un tas de choses je crois ceci je crois cela comme en Amérique du Nord il fallait avoir les faits et donc, c'est très et la deuxième chose il fallait pouvoir s'exprimer Sciences Po je me souviens qu'il y avait un professeur qui a dit la forme est plus importante que le contenu donc, il fallait donc maîtriser ce genre d'exposition première partie deuxième partie etc il y avait un tas d'expositions examens oraux et je crois que c'était aussi c'était un défi parce que pour moi j'étais pendant ces trois ans-là il a fallu que je devienne étudiant français comme n'importe qui donc, ce n'était pas seulement la barrière de la langue ou les difficultés liées à la langue mais aussi un étudiant qui simplement découvre Sciences Po la méthode Sciences Po le plan en deux parties etc oui, oui, oui enfin, finalement c'est un peu comme quand on apprend une langue évidemment on doit imiter certains aspects de la culture de la langue qu'on est en train d'apprendre on imite les sons par exemple on imite les façons de s'exprimer et finalement on devient un peu il faut qu'on ait la volonté de vouloir faire partie de cette culture pas je ne vais pas devenir musulman parce que j'apprends l'arabe mais c'est-à-dire c'est important pour réussir il faut vouloir sortir de cet espace confortable de sa langue sa culture pour justement se baigner dans l'autre et c'est ce que j'ai fait oui est-ce que tu te rappelles un peu de tes premiers contacts avec les français parce qu'en français c'est vrai qu'il y a une vraie différence entre la langue formelle qu'on apprend à l'école et la langue informelle qu'on entend dans la rue oui mais oui mais ça c'est c'est à c'est à la marge finalement 90% c'est la même langue donc c'est quelques mots de slang enfin de dark bow on les entend on les apprend on les assimile je crois que c'est plus important d'avoir la base la langue qui peut venir de films de livres de n'importe quoi et puis les autres même les les jurons n'importe quoi on les apprend à fur et à mesure pour moi c'était pas c'était pas j'étais pas j'étais pas conscient d'une espèce de besoin d'apprendre un vocabulaire que j'avais pas mais premier contact avec les français et c'était tout était très très positif je faisais de l'autostop donc le bateau sur lequel je travaillais allait de Montréal à Londres j'ai fait de l'autostop donc de l'Angleterre en Belgique ensuite je suis arrivé donc en France ayant traversé la frontière avec la Belgique il y avait deux personnes d'ailleurs deux instituteurs dans une école à Lille qui m'ont pris dans leur voiture mais ils m'ont dit mais qu'est-ce que où tu vas rester ce soir j'ai dit j'ai pas d'idée de rester à l'école parce que c'est fermé c'était l'été j'ai dormi donc dans une salle de classe et puis on s'est rencontré pour ce dîner et ils m'ont dit mais il y a je sais pas qui là Jean, Jacques voilà qui va à Paris il peut t'emmener avec lui à Paris oh bah très bien mais arrivé à Paris ils m'ont invité à rester deux semaines avec eux ils avaient habité le 20e arrondissement donc c'est un quartier plutôt ouvrier et ils m'ont même j'ai travaillé parce que je parlais anglais et français je les ai aidés dans une espèce d'agence de voyage si je me rappelle bien donc ils m'ont payé et tout en faisant de l'autostop à l'époque en France souvent les gens t'invitaient chez eux t'invitaient à manger tout le contact que j'avais avec les français était très 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 positif je ne sais pas si les français sont aussi hospitaliers maintenant je crois qu'ils le sont il suffit de ne pas trop se concentrer sur les quelques mauvaises mauvaises rencontres qu'on peut avoir bien sûr les marchands souvent enfin ils sont ils t'engolent pour aucune raison ok ils vivent comme ça c'est leur culture il ne faut pas s'énerver pour ces choses-là parce qu'il y a tellement de personnes et même récemment avec ma femme on a voyagé en Bretagne il y a des gens toutes les personnes si on fait le moindre d'efforts bien sûr ça aide si on parle la langue les gens sont très abordables très intéressants ils aiment discuter de tout et de rien des français mais c'est bien j'aime bien ouais je pense que souvent le problème est plus dans notre attitude à nous parce que voilà si on est très stressé en arrivant pour parler à quelqu'un c'est sûr que cette personne ne va pas être à l'aise non plus parce qu'elle voit qu'on a peur on a peur de parler on est en difficulté et c'est sûr que l'échange ne va pas être super oui et puis ça dépend aussi de son niveau alors si on ne parle pas très bien la langue et ce n'est pas uniquement en France et si l'autre personne parle mieux l'anglais par exemple ben l'autre personne va commencer à parler en anglais et ce n'est pas un insulte parce que finalement cette personne-là qu'on aborde qu'on rencontre il n'est pas notre professeur de langue c'est une personne qui veut communiquer donc si elle ou lui sent qu'il parle mieux l'anglais que toi tu parles français ou allemand ou n'importe quoi ben il y a des fortes possibilités qu'il va te répondre dans ta langue et ce n'est pas un insulte mais il y a beaucoup de gens qui sont très sensibles à cela mais c'est une question de communication ce n'est pas une question de pourquoi toi tu as le droit de parler français même mauvais français alors que lui il n'a pas le droit de parler anglais donc ça il faut il faut tout prendre avec comme ça vient bon voilà même s'il parle mal l'anglais mais il veut imposer son anglais alors que ton français est mieux meilleur pas grave alors je crois la France c'est un pays très accueillant ça a toujours été mon expérience et même pour ma femme qui ne parle pas très bien le français il ne faut pas y aller avec des idées préconçues est-ce que tu pourrais décrire un peu comment ça fonctionne pour quelqu'un qui n'a jamais vu Link il y a disons 30 je crois 35 langues disponibles le principe c'est que l'apprentissage des langues ça passe par l'écoute et la lecture on ne peut pas apprendre une langue en parlant parce qu'on n'a pas les mots et on ne comprend pas ce que dit l'autre il faut d'abord atteindre un niveau de compréhension et un niveau de vocabulaire qui nous permet d'avoir des discussions réelles significatives avec d'autres donc dans chaque langue il y a une bibliothèque une bibliothèque avec toujours audio et texte il faut qu'il y ait les deux et pour les débutants il y a par exemple des histoires comme Piotr en Pologne avec beaucoup de répétitions et que j'écoute enfin pour l'arabe le persan j'écoute 30-40 fois parce que pour que la langue il faut que la langue entre dans sa tête parce que avant que l'apprenant ait eu une vraie expérience avec la langue toutes les explications ne servent à rien on peut seulement expliquer une chose qu'il y ait un point de référence avec quelque chose que tu connais déjà donc chez nous on a donc des choses pour débutants et par la suite il y a des choses plus difficiles même des livres et puis aussi on permet à nos membres d'accéder à n'importe quoi qu'on peut trouver sur l'internet donc des articles des journaux des livres même maintenant avec ce qu'on appelle une extension du browser je ne sais pas comment ça se dit une extension du navigateur une extension du navigateur n'importe quel article de n'importe quel journal etc on peut l'importer tout de suite pour devenir leçon vidéo sur YouTube on peut l'importer ça devient une leçon on a le vidéo l'audio le texte pour qu'on puisse travailler les mots et les expressions et donc c'est très bien mais l'idée avec Link c'est de on est taxé sur l'idée qu'il faut surtout apprendre la langue à travers le input donc la lecture et l'écoute on a un tas de matériel dans chaque langue pour te lancer et disons te pousser à un niveau où tu peux commencer à accéder à des choses plus intéressantes plus authentiques et là il y a toute une gamme et tu peux chercher à travers l'internet et tout ce que tu trouves tu peux l'importer à Link et toutes les fonctions des statistiques sur les mots su sur les mots appris heure d'écoute enfin il y a un tas de statistiques parce que souvent on a l'impression qu'on ne fait pas qu'on n'avance pas et puis finalement l'important dans l'apprentissage des langues c'est l'activité il faut y mettre le temps donc quand on voit ce que ah ouais effectivement j'ai écouté tant d'heures j'ai lu tant de mots j'ai appris tant de mots c'est un peu disons encourageant et puis finalement si on continue on va éventuellement y arriver mais le fait est que dans l'apprentissage des langues au début on fait des progrès on est très excité on arrive à comprendre quelque chose à dire quelque chose mais de là à vraiment pouvoir maîtriser la langue c'est une longue 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 journée voyage disons et pour ça qu'on a un tas de statistiques pour encourager les gens donc disons que c'est une société c'est une ambiance c'est une plateforme où tout est là c'est commode il ne faut pas gaspiller son temps à chercher partout pour des contenus les différentes astuces pour apprendre tout est là à Link voilà dernière question moi j'ai souvent parmi mes élèves surtout les élèves anglophones des personnes qui me disent que c'est assez difficile pour elles de comprendre quand il faut utiliser le passé composé ou l'imparfait mais j'ai entendu dans une interview que tu disais que pour toi les temps en anglais et les temps en français ne sont pas si différents je suis assez d'accord avec toi mais comment tu expliquerais ça à un anglophone ? je dirais il faut se faire des habitudes les habitudes se font à travers l'écoute et la lecture il faut savoir se rendre compte de ce qui se passe donc souvent par exemple pour des langues comme le russe etc je vais souligner certaines expressions certaines structures pour aider mon cerveau à se rendre compte de ce qui se passe dans la langue et il y a certains disons modèles qu'il faut essayer d'assimiler mais jamais pour le français ni pour l'anglais je ne pense jamais je ne pense au terme passé composé je ne sais pas il y a un tas de termes pour les temps en anglais que je ne connais même pas si on s'efforce de penser est-ce que je dois utiliser ceci ou cela on n'arrive plus à s'exprimer donc ça prend du temps ça prend beaucoup beaucoup d'écoute de lecture et même il faut beaucoup parler parce que quand on parle on se rend compte souvent de ses propres difficultés et peut-être c'est mon expérience après une discussion je me rends compte de là où j'avais de la difficulté la prochaine fois que j'écoute que je lis je vais essayer de faire davantage attention à ce genre de structure mais il faut et même si on même si on fait des fautes de temps et même en subjonctif n'importe quoi ce n'est pas grave finalement l'important c'est de de prendre du plaisir et dans l'écoute et la lecture et aussi dans l'expression et si on prend du plaisir on va continuer et si on continue on va s'améliorer petit à petit voilà c'est tout et sans trop se compliquer la tâche avec des règles etc je ne crois pas que ça aide je ne crois pas que ça aide super je suis complètement d'accord avec toi je pense qu'on va finir sur cette note très positive merci pour tous tes conseils merci pour ton temps Steve et félicitations pour ce que tu fais je crois que c'est très important pour l'apprentissage non seulement du français mais pour toutes les langues ce genre de contenu c'est ce qu'il nous faut absolument merci beaucoup à bientôt à bientôt au revoir au revoir voilà j'espère que cette interview avec Steve Kaufman vous a plu en tout cas moi je l'ai trouvé très intéressante je pense que Steve a partagé plein de conseils vraiment utiles pour finir dites-moi ce que vous avez pensé de cette interview dans les commentaires de la vidéo dites-moi si ce format vous plaît et peut-être que je pourrais envisager de faire plus d'interviews merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt